... Monseigneur, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence, pour ce sujet, dont je sais qu'il vous tient à cœur, puisque vous nous en avez parlé déjà plusieurs fois. Je rappelle que lors des dernières JMJ, déjà, le pape François avait invité les jeunes à construire des ponts avec les anciens, et plus encore à s'approprier les rêves des anciens et de les concrétiser dans le futur. Lors de notre rencontre avec les responsables de mouvements et d'associations, vous aviez dit votre intérêt de réfléchir ce lien entre jeunes et jeunes depuis plus longtemps. Et ce soir, nous sommes venus à l'écoute de votre parole ici à Strasbourg, et nous saluons nos amis de Mulhouse qui sont avec nous par vidéoconférence. À la fin de cette conférence, il sera possible de poser quelques questions à Monseigneur. Mulhouse fera aussi le lien avec nous par SMS. Nous aurons des questions de Mulhouse que nous poserons à Monseigneur. Voilà, le tout, pour ceux qui le souhaitent, se clôture par un petit verre de l'amitié qui se passera de l'autre côté. Merci Monseigneur. Un verre de l'amitié à Mulhouse, non. Non, mais entre eux peut-être, mais nous on n'y va pas. Voilà, chers amis, je suis en effet très heureux de m'emparer de ce thème qui est en effet un thème récurrent dans la pensée du pape François. Et je dois avouer que c'est lui qui m'a attiré vers ce thème, un thème qui correspond avec l'accentuation, le mouvement central de notre pastoral vers les grands jeunes, je vous rappelle, 16-29 ans, mais avec une sorte d'écho un peu particulier, un aspect très particulier que je pourrais, si vous voulez, résumer à travers une question. Au fond, est-ce que les anciens ont quelque chose à voir dans cette pastorale dont le mouvement central sera vers les grands jeunes ? Alors je dis grands jeunes par rapport aux jeunes de notre pastoral des jeunes qui concernent en fait les enfants et les adolescents. Qu'on soit bien clair des jeunes dont je parle. Voilà. Est-ce que cette question vous paraît claire et nette ? Est-ce qu'au fond, les anciens que vous êtes, ou je vois quelques jeunes que vous fréquentez, dans les familles, déjà, comment c'est ? Imaginons très simplement le lien entre un petit-fils étudiant de 20 ans ou jeune professionnel et ses grands-parents. Voilà. Peut-il y avoir quelque chose, un dynamisme particulier ? Et cette réponse est d'autant plus importante que dans nos communautés, et là je prends les communautés paroissiales, je prends aussi nos mouvements, etc., il y a quand même pas mal de nos anciens. On cherche plutôt les jeunes. Il est plus simple de compter les moins de 50 ans que les plus de 60 ans. Voilà. Il faut dire globalement avec un peu d'humour. Et surtout, n'y voyez aucune dynamique de culpabilisation. Je vous remercie, tous les anciens qui m'écoutent ce soir, de votre fidélité. Et vous avez bien sûr, et vous allez comprendre encore plus, toute votre place dans nos communautés. Donc surtout, je donne d'avance la conclusion, comme dans certaines homilies, comme ça maintenant vous pouvez baisser le rideau. Surtout, n'allez pas croire, penser ou imaginer que puisque nous mettons l'axe central et peut-être aussi nos moyens financiers demain vers ces grands jeunes qui sont vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vous n'avez donc plus de place dans les églises. J'entends parfois, bon, il faut laisser la place aux jeunes, oui, peut-être, dans l'animation de certains mouvements, de certaines communautés, oui, peut-être, en effet, s'il s'agit de laisser la place pour la direction de la Sainte-Cécile de ma paroisse, non pas pour laisser la place, mais parce qu'il y a un jeune compétent, évidemment, il faut des compétences là, qui est là et qui peut-être, effectivement, est un peu étouffé par les anciens qui ne veulent pas lui faire de place, d'accord ? Ça, c'est vrai, peut-être, concrètement, techniquement, sur tel ou tel domaine, je pense aussi, par exemple, à nos conseils de fabrique, mais attention, dans nos communautés chrétiennes, dans toute leur ampleur, j'aimerais ce soir vous dire, vous avez non seulement toute votre place en raison de votre fidélité, on ne voit pas de raison pourquoi l'église vous lâcherez, pourquoi vous lâcheriez l'église dans la dernière ligne droite de l'existence, mais aussi parce que vous avez une mission particulière à l'égard des jeunes. C'est ce dont j'aimerais vous parler ce soir. Donc, puisqu'il y a une majorité d'anciens devant moi, merci, donc, encore une fois, de votre fidélité, tenez bon jusqu'au bout. Dans quelques jours, il y a l'ouverture des débats des lois de bioéthique sur les fins de vie, je dis au pluriel, parce que voilà, euthanasie, sédation profonde, suicide assisté, vous voyez, il peut y avoir plusieurs façons de décliner cela, ou au contraire, mort, entre guillemets, naturelle, accompagnée, soin palliatif, enfin, c'est pluriel aujourd'hui. Vous voyez, eh bien, nous disons, et on a organisé une conférence l'année dernière à Colmar, qui a eu un immense succès sur ce thème, la fin de vie doit se vivre comme un signe pour le monde aussi dans l'église. On va chercher nos personnes dépendantes, voilà, on vient dans les EHPAD quand, voilà, vous voyez, c'est cette dernière, ce que j'appelle la dernière ligne droite, mais qui peut durer longtemps aujourd'hui. 5 ans, 8 ans, 10 ans, voire plus, c'est, c'est, donc merci de votre fidélité, plus que jamais, l'église, bien sûr, au moins à titre de signe, doit dire à la société de façon très claire, et je vais le dire de façon un peu vulgaire, nos vieux, on s'en occupe, voilà, on les garde, pardonnez-moi l'expression un peu familière, mais il y a plus, il y a davantage. Est-ce que ces anciens dans nos communautés sont simplement des personnes qui sont là comme un poids, et puis c'est bien, parce que comme ça, ça nous fait comprendre, quand on est jeune ou quand on est dans la maturité, la force de l'âge, qu'on doit aussi s'occuper, le don de soi, est-ce que c'est simplement des révélateurs du service en nous, ce serait déjà pas mal, ou est-ce qu'ils peuvent apporter davantage, et en particulier aux jeunes ? Voilà la réponse que j'aimerais vous donner, des éléments de réponse ce soir, parce que je vous ai tracé un tableau assez clair, voilà. Et puis j'aimerais commencer non pas par le pape François, dont je vais vous citer bien sûr des extraits, mais par le psaume 91, que vous trouvez parfois dans la double numération, vous savez la numération hébraïque, 92, qui commence ainsi, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. C'est vraiment le psaume de la fidélité, et on voit ainsi, je ne vais pas vous le lire tout entier, mais à partir de cette action de grâce, on voit toute la vie qui défile tout au long des nuits, des nuits qui n'existent quasiment pas à l'époque de la jeunesse, sinon peut-être pour faire la fête, mais on dort, à 20 ans je dormais comme un bienheureux, que je ne suis plus d'ailleurs. On sait ce que c'est, je chante ta grâce tout au long des nuits, n'est-ce pas, quand le sommeil nous fuit, parfois par l'âge. Tes œuvres me comblent de joie. Et puis il se termine, ce beau psaume 91, par ces versets que je vous lis tout entier, « Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ». Il est peut-être un très vieil arbre, mais il s'est déployé. Et même s'il est très âgé, sa ramure porte de l'ombre agréable. On vient près de son tronc s'y rafraîchir. Ou bien encore, on y cueille ses fruits. J'aime beaucoup la pointe d'humour de l'humoriste, mais qui est une vérité absolue, n'est-ce pas, « Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je porte des vieilles pommes ». Je suis un vieux pommier, peut-être enraciné, j'ai vu les générations dévalées devant moi. Néanmoins, chaque année, le fruit est « planté dans les parvis du Seigneur », cette fidélité à la prière. Les parvis du Seigneur, c'est les parvis du Temple, bien entendu. « Il grandira dans la maison de notre Dieu ». C'est merveilleux, ça. J'espère personnellement, à la fin de mon existence, si je suis incapable de faire autre chose, au moins de pouvoir poursuivre le grand mouvement de la prière, me sentir comme celui qu'on va croiser tout à l'heure, ceux qu'on va croiser tout à l'heure, pardon, Siméon et Anne, qui étaient là à demeure, dans la demeure du Seigneur. D'accord ? Ça ne veut pas dire que j'aurais un lit dans une église, on est bien d'accord avec vous. Voilà. Et voilà ce verset magnifique. « Vieillissant, il fructifie encore ». Voilà. « Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher ». « Vieillissant, il fructifie encore ». N'est-ce pas ? Donc, c'est un art peut-être très ancien, mais qui a gardé sa sève. Ce qui signifie très clairement qu'on, dans cet âge de la vie que nous appelons la vieillesse, et qui pourrait peut-être aujourd'hui se décomposer en deux ou trois temps, n'est-ce pas ? Vous savez, le quatrième âge, cinquième âge, peut-être sixième âge, les fins de vie, vous voyez, c'est assez plus compliqué qu'avant. L'espérance de vie grandit, puis les moyens de prolonger aussi. Donc, voilà, on sent bien qu'il y aura des vieux, vous me pardonnez le mot, mais c'est ainsi, vous allez le voir, que le pape en parle, qui gardent leur verdeur, leur sève, alors que leur force diminue, très clairement. Peut-être même jusqu'à la perte de l'indépendance, jusqu'à des dépendances rigoureuses. Bien d'accord, il n'y a pas de promesse du Seigneur à garder sa tête brune, sauf pour aller d'âmes, jusqu'à la mort, et puis comme Moïse, qui avait encore sa vigueur à 120 ans. Ne comprenez pas ça. Mais il y a quelque chose de l'esprit en nous, la grâce de Dieu en nous, qui peut nous pousser à être ce palmier qui porte du fruit, alors même que peut-être il va s'éteindre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y aurait évidemment beaucoup de questions à se poser, car nous savons très bien que l'homme est comme le vin. Quand il vieillit, ça devient du vinaigre épouvantable ou au contraire un vin exceptionnel. Et ça, ce n'est pas mécanique, ça dépend de la liberté de chacun, de l'accueil de la grâce. Et il faudrait reprendre ce psaume en disant « Mais qu'est-ce qui fait que celui-là est un bel arbre à la ramure puissante et encore aux fruits vivants et chaque année savoureux ? » Et puis que l'autre devient une espèce d'arbre stérile, sec, qui ne sait plus très bien pourquoi il est encore sur terre. Alors, ces vieux, ces anciens, au milieu de toute cette grâce de l'Église, que peuvent-ils apporter en particulier à cette catégorie des jeunes ? Et je ne suis pas là ce soir pour vous faire de l'intergénérationnel, social, etc. Oui, si vous voulez, peut-être, pourquoi pas, on peut en rêver, des logements, il y aurait les anciens, etc. Bon, enfin, tous ceux qui ont vécu pendant 40 ans avec la belle-mère à domicile pourraient peut-être nuancer ces propos de rêve de résidence intergénérationnelle. Pourquoi pas ? Des béguinages, tout ça, mais ce n'est pas si simple. Non, ce que je voudrais vous donner, c'est vraiment des lignes directrices et j'aimerais qu'à travers la pastorale familiale et différents groupes, tout au long de cette année, vous réfléchissiez à l'incarnation de ce que le pape va vous dire à travers ma bouche. D'accord ? Je ne vais pas le faire ce soir, sauf si vous avez des questions. Alors, il existe des textes prophétiques. Je parle de ces prophètes de l'Ancien Testament. Et le premier que je vais vous citer et qui est le fond de la pensée du pape François, c'est le prophète Joël, chapitre 3, verset 1. Et si vous lisez les actes des apôtres, au chapitre 2, on voit l'esprit tomber comme dans un grand bruit sous la forme d'un vent de tempête, d'abord, et puis ensuite l'angle de feu qui vient de se placer sous la tête de chacun. Et à ce moment-là, les apôtres se mettent à parler. Et est-ce qu'ils parlaient dans toutes les langues ? On ne sait pas, mais en tout cas, tous les peuples de la terre les entendaient et les comprenaient. Et nous avons la substance du discours de Saint-Pierre qui parle, bien sûr, au nom des apôtres et qui commence par citer le prophète Joël, le verset exact que je vais vous citer maintenant. Vous voyez que le pape François ne fait au fond que s'approprier le premier discours de son prédécesseur, Saint-Pierre, le premier jour de la prédication sous le feu de l'esprit. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 1. Et alors, que va citer le pape et que va citer le premier pape Saint-Pierre ? Joël, chapitre 3, verset 1. « Après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. » Alors, vos anciens auront donc des songes, ils seront instruits d'une façon très particulière par Dieu lui-même et vos jeunes d'eux-mêmes par des visions. Donc, on est très clair, on est sous le signe du don de Dieu, de la grâce. Il ne s'agit plus là, chez le prophète Joël, de science acquise. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, vous êtes, les anciens sont plutôt du côté de l'expérience. Ils sont plutôt du côté où ils ont amassé des connaissances, pas seulement intellectuelles, mais fruits de leur histoire, de leur vie. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'est pas défendu du tout de partager son expérience, les seniors dans les entreprises, auprès des juniors, etc. Bien entendu, on est bien d'accord. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un mode d'investissement, les vieux par des rêves et les jeunes par des visions ou des prophéties. Et je vais immédiatement, dans quelques instants, vous faire réfléchir qu'on s'attendait au contraire, à l'inverse. Parce qu'au plan naturel, l'humain, si vous voulez, c'est les jeunes qui rêvent. Donc là, c'est d'une façon radicale. Nous sommes, je vais parler en théologien, sous le régime de la grâce, de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que Saint-Pierre s'empare de cela. Celui-même, grande descente de l'Esprit-Saint. Ces apôtres apeurés, n'est-ce pas, qui avaient fui, qui étaient incapables de rendre témoignage, d'un coup, vont enflammer le monde. Et puis, quand même, avant de reprendre, bien sûr, ce prophète Joël, dans la bouche du pape François, un écho du prophète Jérémie, chapitre 31. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du Seigneur. Ils auront l'âme, comme un jardin tout irrigué, ils verront la fin de leur détresse. Et la prophétie se prolonge. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. N'est-ce pas ? Pareil, ce rapprochement tout à fait étonnant, dont nous allons voir qu'il exclut une génération, celle du milieu. Et cette exclusion, elle est dans la bouche du pape, vous allez l'entendre. Vous avez le droit de m'entendre si vous avez 50 ans, hein, parce que dans 10 ans, non, pas dans 10 ans, j'ai 61 ans maintenant, dans 15 ou 20 ans, vous serez vieux. Et voilà, et donc, à nouveau, ça marchera pour vous. Voilà. Voilà. On est d'accord. Donc, c'est tout à fait étonnant, cette façon de Dieu, sur les questions des abus sexuels commis par des prêtres. D'accord ? J'ai pas simplement fait une lettre pastorale pour énoncer des principes. À partir de maintenant, ça y est, j'ai commencé, et dès demain, on commence à le mettre en œuvre. Il va falloir que tout le monde, tout le monde, tout le monde, y compris la vieille grand-mère dans son EHPAD ou je ne sais pas quoi, participe de cette réflexion. Le pape nous le demande en disant comment, aujourd'hui, non seulement purifier, évidemment, de ses crimes, mais aussi renouer avec la confiance. Parce que l'enjeu, il est là. Ça, je vais vous le dire tout de suite. L'enjeu est là. On le voit déjà dans nos inscriptions au catéchisme. Attention. Donc là, ça va être sévère. Si nous ne réagissons pas, nous, en Alsace, on aura passé le coche et on va s'étonner que le monde soit de plus en plus résistant et nous fasse de moins en moins confiance. Et déjà, le monde ne nous fait plus confiance parce qu'on est résistant sur certains thèmes comme celui des bioéthiques. Non, on dira toujours non à l'avortement. Ça ne veut pas dire que les femmes qui l'ont commis ne soient pas vraiment les premières à être accueillies. On ira non au mariage. On dira non à... Parce qu'on dit oui à la vie, bien entendu. Ça, c'est selon, je pense... Donc déjà, on risque de perdre en crédibilité. Mais ça, c'est l'évangile. C'est le mystère de contradiction. Mais là, pour le coup, nous ne sommes pas fautifs. Mais sur ces questions d'abus sexuels, nous sommes totalement fautifs. De façon solidaire et responsable. On va qu'on s'empare de cette question. Donc, dans une phase qui n'est peut-être pas la plus dramatique de toute l'histoire de l'Église. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas historien. Mais dans une phase qui est vraiment... J'emploie le mot, le pape l'emploie. Une crise. Quand même. Vous avez vu les chiffres en Allemagne, quand même. Et qui ont été authentifiés par le président, le carrément de Marx, avant-hier, dimanche, là. 5% des prêtres. Non, mais il faut atterrir, quand même, sur la réalité. Moi, je serai un parent, aujourd'hui, de jeunes enfants. Non, ce n'est plus quelques cas où, statistiquement, il n'y a vraiment pas de chance de tomber dessus. Donc, dans ces périodes-là, il faut que nous soyons encore plus attentifs au discours des prophètes. Ils expliquent comment Dieu va faire le renouveau. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est en nous qu'il va procéder, avec les vieux et les jeunes. Alors, le pape François, deux générations faites l'une pour l'autre. Dans « La joie de l'Évangile », paragraphe 108, donc l'exhortation apostolique, qui est une œuvre qu'il faut relire. « Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans la réalité actuelle, il est opportun d'écouter les jeunes et les personnes âgées. » Encore une fois, désolé si vous avez 45 ans. Venez quand même à l'Église, ce n'est pas défendu. Les deux sont l'espérance des peuples. Oui, c'est l'espérance des peuples. On n'a pas parlé des espoirs. Les espoirs portent sur un avenir temporel que les anciens n'ont plus. Mais ils ont l'espérance, parce qu'ils vont bien au-delà de la mort. L'espérance porte bien au-delà du temps. Et l'ancien de 100 ans, il peut l'avoir intact comme le jeune de 20 ans. Ça ne change rien. Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l'expérience qui invitent à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Les jeunes nous appellent à réveiller, à faire grandir l'espérance parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à l'avenir de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel. C'est pour ça qu'il vaut mieux que les jeunes se la ferment. Parce que sinon, ils vont remettre en cause des façons de faire qui ont été les nôtres depuis 70 ans. Et si on leur laisse la parole, évidemment, il faut savoir que ce seront des remises en cause non pas de l'évangile éternel, et là, on va voir que nous avons les anciens un rôle à jouer, mais effectivement, de beaucoup d'habitudes, de beaucoup de manières de faire, énormément. Et ça, si ça ne vous dérange pas, c'est que vous êtes des êtres, mes amis les anciens, d'une immense liberté. Parce que qu'est-ce qui vous tient plus que les habitudes ? Qu'est-ce qui attend plus à votre liberté ? Bon, peut-être, mesdames, votre mari, je ne sais pas, mais plus qu'encore que votre mari, les habitudes. Les habitudes, parce qu'elle, elle vous, le mari, le monde, la société, tout ça, ça conditionne votre liberté de l'extérieur. L'extérieur, mais les habitudes, c'est à l'intérieur de vous. Vous voyez quelle liberté il faut avoir pour un jour accepter les prophéties des jeunes. On y vient. Je crois, alors maintenant, je cite un autre passage du pape François qui est encore plus explicite et encore plus extraordinaire. Dans un ouvrage qui s'appelle Politique et société, rencontre avec Dominique Volton, paru donc en 2017, il y a un an. Dominique Volton, qui est un journaliste français qui se définit comme agnostique, n'est-ce pas, mais qui est un type très ouvert, très intéressé, et qui s'est donné donc à un ouvrage de, je ne sais pas, 300-400 pages sur les thèmes de la politique, de la société, etc. Page 184. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est le moment des vieux, des grands-parents. Ce monde se veut celui de l'efficacité et du travail, mais il écarte les jeunes puisqu'il ne leur donne pas de travail et il écarte les vieux puisqu'il les met en maison de retraite. Il est sur la voie du suicide. Bon, je vous rappelle, le pape François a un langage sud-américain, donc assez... Voilà, qui parfois nous choque un peu, on se dit, non, elle parle. Ben oui, ça lui fait du bien aussi. Il y a cette prophétie de Joël. Les vieux rêveront, les jeunes feront des prophéties. Le moment est venu où les anciens doivent rêver et nous raconter leurs rêves. pour que les jeunes accomplissent les prophéties et changent le monde. Intéressant, ça. Ce n'est pas l'heure des adultes, si l'on peut dire, des gens mûrs, qui au contraire, eux, sont au pinacle de la société. Encore une fois, je vous l'ai dit dix fois ce soir, là, nous sommes dans la révolution chrétienne, dans la puissance de l'Esprit Saint. N'y cherchez pas une logique sociétale ou simplement humaine. Parce que là, vous allez vous dire non, c'est les gens de 45 ans, de 50 ans, qui sont au cœur de la société, chefs d'entreprise, c'est ces gens-là qui vont apporter la réforme et le renouveau. Pas pour le pape François. Il l'exclut de façon très nette. Non. Les protagonistes qui sauveront le monde seront ces deux groupes-là. À condition que les vieux rêvent et racontent leurs rêves, il le répète, et que les jeunes s'emparent de ces rêves et les portent en avant. Alors, je vais revenir là-dessus, mais je finis la citation du pape François. Il y a une scène qui me touche beaucoup dans l'Évangile, celle de la présentation au temple. Quatre fois, ce passage de l'Évangile précise que c'était des jeunes qui allaient accomplir la loi. On va lire ce passage, donc Joseph et Marie. Et trois fois, ils disent que ce sont deux anciens, Siméon et Anne, qui étaient mûs par l'Esprit. Ce sont eux qui ont la capacité des rêves de l'Esprit. Je ne sais pas quel est le mot espagnol, mais je crois qu'ils ont parlé en italien. Ils ont échangé en italien, je sais. Mais en tout cas, dans la traduction française officielle, c'est le rêve de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Les jeunes doivent recevoir ces rêves et accomplir les prophéties. Alors, ne soyez pas choqués, je vous donne une petite parenthèse, si je parle des vieux, des anciens, c'est le pape qui en parle, il va même, dans un autre passage que je vous ai sauté ce soir, parler des ancêtres. Voilà. Mais il ne faut pas avoir honte, quoi, de son âge. Puisque, voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que ces passages m'ont particulièrement plu. D'accord ? On va essayer de leur donner un peu de chair, maintenant, si vous voulez bien. Pour la raison que j'ai expliquée dans ma première lettre pastorale sur le temps de la jeunesse. Où, outre les accents plus pratiques que j'ai voulu donner à la dernière partie, j'ai essayé de faire un peu de théologie, théologique qui n'est pas très fréquente et vous êtes peut-être passé à côté mais sinon, retrouvez cette lettre, achetez-la à prix d'or parce qu'on n'a plus d'exemplaires papiers donc c'est collector. Si vous l'avez, voilà, vous l'avez acheté à un euro, à mon avis, elle en vaut déjà cinquante fois plus. Et la théologie des âges de la vie, n'est-ce pas ? Hein ? Et je m'aperçois que c'est une réflexion qui est pratiquement inexistante, j'ai fait des recherches, inexistante dans le monde contemporain. Il n'y a plus, comme chez nos anciens, au Saint-Augustin par exemple, que je connais bien, une théologie des âges de la vie. Il y a chez certains psychologues ou certains pédagogues le constat qu'il y a des âges successifs dans la vie qui sont porteurs de valeurs humaines extrêmement différentes. mais on ne peut pas demander à des psychologues qui font leur analyse clinique et c'est parfait, c'est très bien, d'avoir, eux, une théologie, c'est-à-dire que dans le plan de Dieu, les grâces données à la petite enfance, à l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, à la maturité, à la vieillesse sont à chaque fois différentes. C'est-à-dire, Dieu n'a pas fait le temps comme une punition, il a fait le temps comme une chance pour l'homme. Ça, c'est très clair dans le récit de la Genèse. Il est un soir, il est un matin, ce fut le premier jour. Donc, le temps n'est pas du tout le fruit d'un péché ou quoi que ce soit. Nous, créatures, nous sommes faits pour vivre dans l'histoire, c'est-à-dire notre histoire depuis le sein de la mer, revenez, le prophète Jérémie, Jean-Baptiste, etc., jusqu'à notre mort et appartenir aussi à l'histoire des hommes dont nous héritons et que nous transmettrons. Car nous héritons d'une histoire que nous faisons nôtre. L'histoire de nos parents, de nos grands-parents, etc., ce qu'on appelle le philum, si vous voulez, vous êtes le fruit. Si vos arrières-grands-parents ou plutôt vos parents ou grands-parents avaient été tués si votre arrière-grand-père ou arrière-grand-père avait été tués en 1914, vous n'existeriez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut prendre, réaliser ça. On en hérite, en fait, dans une démique. Donc, la question que je pose et qu'on se pose très peu aujourd'hui, j'ai commencé une réflexion avec l'Académie catholique de France, justement, sur ce thème, très précis, ça les a intéressés, de se dire mais alors, si nous sommes dans l'histoire, il y a une raison, n'est-ce pas ? Dieu ne se répète pas ni à travers les siècles ni à travers les différents moments, appelés comme ça, si vous voulez, ou ce qu'on appelle dans la tradition de nos anciens les âges de la vie. Et les anciens, les pères de l'Église comme saint Augustin en voient sept. Ce qui n'est pratiquement pas très différent ni du langage ni de la culture, il s'inspire tout simplement des philosophies anciennes et ni de ce que nous constatons, la petite enfance, la toute petite enfance, si vous voulez, 0-4 ans, qui est un cap, et on n'a même pas de mots nous en français pour le dire. Dans presque toutes les autres langues que je connais, il y a un mot pour dire, nous on s'agit de dire petite enfance. Avant, en latin, on disait l'infance, qui va donner enfant, infantile, etc. Et puis après, il y a l'enfance, en latin c'était le puer, qui va donner puéril, etc. Donc l'enfance est pueritia. Donc c'est très nettement détaché par des mots différents. Puis après, il y a l'adolescence, qui n'est pas une invention comme on dit du XIXe siècle. Et puis après, il y a la jeunesse, la juventus, en latin, n'est-ce pas ? Juvenile, etc. C'est la belle période de la jeunesse. Après, il y a la majorité. Parfois, on dit en latin l'âge grave. Vous voyez ? L'âge, voilà, la maturité. Et puis, il y a la Sénectus, la vieillesse. Et puis, ça ne fait que, là vous avez compté, six âges de la vie. Et le septième, pour un chrétien, c'est la vie éternelle, exactement après la mort. C'est une même trajectoire qui évidemment sort du temps, mais c'est quand même le septième moment, la septième étape. Alors, ça me vient du septième âge de la vie, si vous voulez, puisque votre vie se poursuit dans la vie éternelle. Et à chaque fois, il y a une grâce particulière. Alors, je vous la fais courte ce soir, mais je pourrais faire une conférence là-dessus. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas à dire, je l'avais un peu développé dans ma lettre sur la jeunesse, et surtout développé la grâce propre à l'âge de la jeunesse, mais on pourrait aussi parler de l'âge de l'adolescence, c'est un âge formidable, parce qu'à ce moment-là, tous les âges de la vie sont regardés d'un côté positif. Et pas simplement la crise de l'ado. Mais l'adolescence, ce n'est pas qu'une crise, pas du tout. Oui, il y a des passages, je préfère ce mot passage, des passages qui ne sont pas toujours simples entre l'enfance et l'adolescence, pas plus simples entre l'adolescence et la jeunesse. Est-ce que c'est tellement plus simple de passer à la vieillesse ? Pas sûr. Quand les messieurs commencent à prendre leur retraite, etc., et les dames, vous voyez, c'est des passages aussi difficiles. Parce que passer à un autre âge, c'est aussi renoncer aux âges antérieurs. Quand j'étais un enfant, dit Saint-Paul, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je... Voilà. Donc, il ne faut jamais hésiter à dire... Alors, on n'est pas obligé de dire son âge, mesdames, je ne pousse pas quand même la... Je ne demande pas l'héroïsme quand même. Voilà. Mais c'est tout. Si on est ancien, on est ancien. Un ancien, si vous voulez, on peut jouer sur les mots, on dit c'est un jeune moins jeune que les autres. Mais non, parce qu'un ancien n'a plus la grâce de la jeunesse. Et c'est très important de le comprendre, ça. Pourquoi ? Parce que justement, le renouveau de l'Église se fera par les jeunes et les vieux, les vieux qui rêvent, qui ont une grâce de rêver. Et les jeunes qui ont la grâce de la prophétie, de mettre en action concrètement ses rêves, eh bien, chacun aura sa grâce propre. Et donc, il ne faut pas envier. Et moi, je pense, alors là, je suis tout à fait discuté, pour en discuter, que justement, le vieux vert, le vieux plein de sève, vieillissant, il fructifie encore. À la différence du bois sec, dont on ne sait plus quoi faire, sinon peut-être dans la bûche, une bonne bûche là-dedans, la cheminée. Voilà, ce n'est pas mal. C'est celui, saint Bernard est clair, il dit, l'arbre tombe du côté où il penche. C'est-à-dire que c'est toute la vie aussi qu'on a construit ce qu'on appelle la justice en soi, la droiture. C'est-à-dire, pas d'abord le gars qui ne fait pas d'erreur, on est tous pécheurs, mais le gars qui a essayé toujours de correspondre aux appels de Dieu. le juste dans la Bible, c'est celui qui est ajusté à la parole de Dieu et à sa volonté. D'accord ? Un peu comme une pièce qui n'est pas ajustée ou au contraire qui est bien ajustée à l'autre pièce et ça va bien. Voilà. C'est ça, c'est toute la vie que c'est le travail pour qu'on arrive à un moment donné à cette fécondité de la vieillesse. Parce qu'on coïncide avec la grâce de la vieillesse, tout simplement. Donc, n'ayez jamais honte. Je crois que là, on s'est fait embarquer, si vous voulez, non pas sur une vraie sagesse ni philosophique ni chrétienne, mais sur une espèce de jeunisme que je dénonce avec force qui consiste à dire toujours jeune, toujours jeune. Tant mieux si vous faites encore du sport. J'ai un ami qui a 18 ans de plus que moi et qui, malgré ça, me ressemble comme deux gouttes d'eau. Nous n'avons aucun lien de parenté. Ne faites pas les malins, si un jour, vous le voyez indépendamment de moi, vous allez dire bonjour, mon Seigneur. Bon, il fait beaucoup de montagnes, il a, voilà, donc c'est très bien, magnifique, je ne vous demande pas d'être volontairement infirme ou volontairement dépendant, mais il y a des grâces de Dieu qui sont données à la toute petite enfance. Vous voyez, le babille des tout petits enfants. Libère, c'est la protection contre les attaques sataniques. C'est très extraordinaire. N'est-ce pas ? La libération de joie, ceux qui ont la chance d'avoir des petits enfants ou des arrière-petits-enfants, je ne sais pas, enfin voilà, bon, profiter de la grâce qui est en eux et qui déborde. Oui, oui, infants, ils savent pas parler ou mal parler, je sais, c'est ça, infants, ce que ça veut dire, voilà, mais peu importe, il y a une grâce propre, je ne vais pas le développer ce soir. Bien, voilà, alors, il s'agit de, il s'agit donc des vieux qui rêvent et des jeunes qui prophétisent. Ah non, dira-t-on, c'est le contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les jeunes qui rêvent, d'accord, ils rêvent, je ne sais pas moi, d'être, s'ils rêvaient d'être prêts, ça me réjouirait, bon voilà, ils rêvent d'être ingénieurs, ils rêvent de, je ne sais pas quoi, d'être footballeur professionnel pour payer une Ferrari à sa vieille grand-mère, voilà, c'est un rêve peu fréquent, mais on ne sait pas, après tout, voilà, la partie moins fréquente, c'est la Ferrari rose à la vieille grand-mère, voilà, pardon, une Bugatti, je suis vraiment, et vous ne m'avez même pas corrigé, alors là, vraiment, on voit que vous n'habitez pas Molsheim et les environs, bon, voilà, ils rêvent de se payer une Bugatti Veyron, voilà, pour leur grand-mère qui pourra rouler à 400 km heure sur les routes alsaciennes, c'est super, mais j'ai connu plein de gamins, ils sont bons en foot, à 12 ans, ils rêvent d'être footballeurs professionnels, bon, là-dedans, il y en a un sur, je ne sais pas combien, ils ne sont pas, et il n'est pas défendu de faire des rêves quand on est jeune, mais le rêve dont on parle, c'est un songe, et rappelez-vous la tradition des songes qui va atteindre même Joseph, les songes de Joseph en Égypte, et puis aussi le songe de Joseph, le père adoptif de Jésus, n'est-ce pas, vous voyez, il s'agit de rêves qui sont comme des, comme les élans du cœur de Dieu, c'est pour ça que j'aime cette expression, le rêve de l'Esprit-Saint, l'expression que je vous ai citée du pape François, ça va, ce n'est pas des rêves comme les autres rêves, et les jeunes vont être possédés par l'Esprit de Dieu sous la forme de prophéties, c'est-à-dire des choses qui engagent le futur, des choses qui vont, des chemins concrets, la prophétie, ce n'est pas de dire les numéros gagnants du loto la semaine prochaine, c'est 7, 42, dommage, peut-être pour vous, je sais bien, pour finir le financement de votre maison, c'est d'accord, ça aiderait, voilà, ou alors c'est peut-être comme ce gars immigré, vous l'avez peut-être entendu là dans les médias, canadien, immigré au Canada, c'est un immigré arrivé avec 101 sous-embre, il a gagné deux fois en 15 jours le gros lot, c'est statistiquement absolument invraisemblable, c'est peut-être vraiment des prophéties très particulières, mais en général, ce n'est pas celle dont on parle dans l'Ancien Testament, les prophéties dans l'Ancien Testament, c'est assez extraordinaire parce que c'est toujours concret, faites-ci et ça et ne faites pas ça, n'allez pas chercher de l'aide chez les Égyptiens contre les Assyriens, alors tout le monde écoute Jérémie en disant tu as bien parlé et tout le monde fait le contraire ensuite et effectivement le malheur arrive, vous voyez, les prophéties dont on parle ici, c'est des choses qui sont beaucoup plus concrètes qu'un espèce de rêve, justement, c'est la différence entre la prophétie et le rêve. Il est important que vous compreniez bien la différence pour savoir quelle est la grâce de Dieu qui peut vous habiter et qui sera utile à la jeunesse et à travers vous deux, les jeunes et les vieux, à l'Église tout entière. Le rêve. Est-ce qu'à 75 ans, 90 ans, des mots comme civilisation de l'amour, ça vous fait encore rêver ? Le mot de Paul VI, qui est une autre façon de désigner le royaume de Dieu, la civilisation de l'amour. Non plus les uns contre les autres. C'est le fameux discours à l'ONU. C'était, je crois, la première fois qu'un pape était invité à l'ONU, à New York. Et alors, ce discours est monumental. Il y a quelques discours de Paul VI qui est un peu oublié et c'est très dommage que je parle de Paul VI parce que c'est peut-être le plus grand pape du XXe siècle. Et lui avait des rêves, effectivement, immenses, sur l'Église, sur le royaume de Dieu, etc. Les fameuses encycliques Populorum Progressio et tout ça, c'est Paul VI. Même si elle est importante aussi, ce n'est pas que humaine évité. Là aussi, c'était la civilisation d'amour. Ça, c'est un don qui peut vous appartenir. Est-ce que vous portez ces songes de Dieu sur le monde ? Ou est-ce que vous dites « Pouf, tu peux toujours essayer, tu te casseras la figure. » On a tous essayé, ça n'a pas marché. Oui, je suis de la génération mai 68, papa pour moi, mais vous, peut-être, vous étiez sur les barricades. Je ne veux pas savoir de quel côté. Et puis, voilà, et puis en fait, on s'est aperçu que ça a toujours été une révolution des bourgeois et puis simplement, ça a changé, mais c'était bon. Est-ce que vous comprenez l'enjeu, le défi, au moment où le poids de l'expérience peut vous entraîner sur des chemins d'amertume ? Et si ce n'est pas une amertume personnelle parce que dans la vie, vous êtes heureux, quoi, voilà, vous avez peut-être deux, trois générations derrière vous, vous n'avez pas trop raté votre mariage, votre vie professionnelle, vous avez plutôt l'occasion de dire « Seigneur, je te bénis et je te rends grâce au soir de cette existence comme Siméon ». Mais n'empêche que vous ne portez plus aucune vision, plus aucun rêve. « I have a dream » pour le dire à la façon de Martin Luther King. Vous vous souvenez ? J'ai un rêve. J'ai fait le rêve. On traduit comme ça dans mon français. « I have a dream ». J'ai eu un... J'ai fait le rêve d'un monde où les uns ne seraient plus contre les autres, les uns ne seraient plus à côté des autres, mais les uns seraient les uns avec les autres. Là, je reprends du Paul VI dans le texte. Et même mieux, dit Paul VI, les uns pour les autres. Est-ce que quand vous lisez des passages comme ça ou certaines phrases ou mots ou discours d'une mère Thérésa, voilà, je prends ça comme ça, ça me vient en formation de la mémoire, vous sentez une puissance résonance dans votre cœur ou est-ce qu'au contraire tout ça vous paraît des fadaises pour jeunes poètes les poèmes que vous écrivez quand vous avez rencontré votre bien-aimé il y a 60 ans, quoi. Voilà. Ça, c'est l'enjeu. Est-ce que nos anciens sont capables de porter le rêve de l'esprit ? Parce que Dieu, il ne renoncera jamais. Il n'a pas fait cette terre pour que la guerre prenne le pas sur la paix, pour que le mal prenne le pas sur le bien, le crime sur la justice, etc. pas du tout. Et renoncer, si nous, l'Église, nous n'avons plus ces porteurs de ce rêve de Dieu sur le monde, c'est fini. Il vaut mieux qu'on s'investisse. Je n'ai plus besoin d'être évêque. Je serais mieux dans le monde. Voilà. On prendra moins de coups. Mais, vous ne savez pas ce que sera le monde demain. Vous n'avez plus les chemins concrets. dans le temps, vous avez plus de passé que d'avenir. D'ailleurs, vous avez réussi à vous faire offrir ça. D'accord ? Mais, bon, vous êtes comme moi. Vous savez les bons boutons sur lesquels il faut cliquer, tapoter, et puis voilà. Puis c'est tout. Vous n'êtes plus de la génération Internet, quoi. D'accord ? Tous les réseaux sociaux. Même si vous les utilisez techniquement, vous ne voyez pas toutes les modifications anthropologiques, humaines, qu'elles impliquent. Mais c'est normal. Ce n'est pas votre génération. Il n'y a pas à se crisper là-dessus. C'est le jeune de 20 ans, de 25 ans, qui, si lui, est vraiment dans la prière et absorbé par l'Esprit de Dieu, aura la prophétie. C'est-à-dire, finalement, dans le dialogue entre le rêve et la prophétie, le rêve stimule et la prophétie met en œuvre. Est-ce que je suis clair là-dessus ? Vous voyez ? Vous voyez ? Les chemins, les chemins concrets, vous avez essayé de les prendre il y a peut-être 50 ans, 30 ans, 80 ans, suivant votre âge. Ça a marché, ça n'a pas marché. Vous étiez des hommes et des femmes de votre génération. Pourquoi le pape veut écouter les jeunes ? Pourquoi, d'ici quelques semaines, nous allons faire déjà un pré-synode à notre façon, à notre sauce à nous, en Alsace, avec une centaine de grands jeunes pour préparer d'autres choses ? Parce que je veux que ces jeunes me disent voilà ce que nous allons faire. Et moi, je leur partagerai quelques bribes des rêves et j'attends des anciens qui leur disent t'as raison et tu rêves pas assez large. moi je vais te dire ce qui habite mon cœur après 80 ans d'expérience et des coups et des soucis autant que les autres. D'accord ? Parce que personne n'a été préservé. Personne n'a été dans une bulle étanche. Moi j'arrive à 80 ans, la fleur au fusil, j'ai eu que des bonheurs, c'est pas vrai. Oui ! C'était en quelques mois avant mon ordination sacerdotale, donc je le situe en 1988, merci de m'avoir souhaité mes 30 ans dans une... Bon, bref. Mais vous ne pouviez pas le savoir. Bien, si, en regardant les biographies sur Internet. Et j'ai été ordonné par un évêque émérite, bon, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est quand ils sont à la retraite, lequel avait vécu la guerre, la seconde guerre mondiale, bien sûr. et le nom m'échappe de ce cardinal, mais ça va me revenir, ce cardinal remarquable, archevêque, cardinal archevêque de Toulouse, Saliège. Il avait été son secrétaire, il avait approché de très près, passionnant. Mais une vie, évidemment, que vous devinez, être le contraire. Après, l'évêque en question avait été supérieur général des Sulpiciens, donc il avait eu tous les soucis du monde, puis ensuite, l'évêque de Tulle. Vous voyez, ce n'est pas des vies qui sont à l'abri. Mais alors, j'avais été marqué, mais au fer rouge, puisque je vous en parle encore, 30 ans plus tard, par le témoignage que le père abbé, puisque je viens d'une abbaye, moi, lui avait demandé, et on avait passé comme ça quelques soirées, lui, l'ancien, nous, les jeunes, on a tous commencé jeunes, je vous rappelle, bon, voilà, assis dehors, d'ailleurs, et nous racontait tout cela, n'est-ce pas ? Et au lieu de se dire, vous voyez, la vie n'est pas facile, d'éveiller en nous comme une sorte de résistance, vous voyez, il a plutôt éveillé en nous le goût du bonheur. Il avait conclu en disant, moi, je peux vous dire une chose, c'est le bonheur, j'ai toujours été heureux, et je mourrai heureux. Il est mort quelques années plus tard, trois, quatre ans plus tard. Un vieux qui avait encore le rêve du bonheur et que la vie avec Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il avait vécu, il nous a raconté, c'était passionnant, donc, sa liège, la résistance, ses grands discours, etc., comment ils avaient caché des juifs, ils avaient pris des... Le contraire d'une vie tranquille, quoi. Et pourtant, c'était ça qui je ressens et qui m'a marqué au fer rouge. C'est une grâce, vous voyez, que j'ai retrouvé et que je suis heureux de vous partager ce soir, parce que notre père Abbé, quand nous y étions, donc, dans les années 80, j'ai rentré en 81, puis on était une bande de jeunes, on était une quarantaine de jeunes frères séminaristes, là, et il nous avait mis en contact avec des vieux, comme ça. Il y avait aussi des jeunes professeurs, il y avait tout ça, etc. Des vieux qui nous faisaient des cours, qui étaient plus le partage, justement, d'un rêve, qu'une étude scientifique, mais on avait les deux, c'était égal. Le père Liv Ragn, je me rappelle, lui aussi, il terminait ses derniers cours qu'il nous faisait, il avait 87 ans, c'est-à-dire. Il avait gardé toute sa vitalité, ce n'est pas le cas nécessairement de chacun d'entre nous, mais quand même, témoignage extraordinaire, et continuer de rêver. Et je me rappelle, ces cours, ils s'appuyaient sur la parole de Dieu, mais à sa façon, si personnelle, de nous commenter le livre de la Genèse et les périsse et pécis d'Abraham, les grandes visions, les grands rêves d'Abraham que Dieu lui donne. Ta descendance sera plus importante que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et il nous partageait tout ça. Et de temps en temps, il nous partageait. On ne savait plus très bien si c'était Abraham ou lui, ce qu'il avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale quand il partait avec ses jeunes scouts pour un pèlerinage complètement délirant entre le puits envelés et lourdes, etc. C'est peut-être parce que je l'ai vécu aussi dans mon abbaye, comme ça, que je résonne aussi fort à cette prophétie du livre de Joël. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Alors, je conclue là. Donc, je vous invite à relire d'abord ce que je voulais vous faire ce soir, mais ce n'est pas grave, vous le ferez tout seul ou en communauté ou dans vos groupes. Donc, cette rencontre entre les deux jeunes et les deux vieux. Luc, chapitre 2, versets 22 à 36. Donc, la présentation du tout petit Jésus de huit jours au temple. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? Excusez-moi, mais quand même, c'est des vieux. Ça nous est présenté comme ça, indéniablement. Et Anne, elle a 88 ans quand même. dont à l'époque, même maintenant, c'est quand même déjà pas mal. On n'a pas d'histoire. Et voilà, donc ça, c'est un passage merveilleux. Je vous invite à, si vous êtes anciens, donc, les ancêtres, là, je ne sais pas comment, entre vieux, anciens, ancêtres, vous avez qu'à vous fixer vos limites. par exemple, je ne suis jamais arrivé à me poser la question à quel âge on entre, à quelle année, si vous voulez, on entre dans l'âge de la vieillesse. À une époque, je me disais, à l'époque, je me disais, 60 ans, on entre dans la vieillesse. Mais depuis quelques années, je ne suis pas aussi persuadé de ça. J'évolue, ce qui est un signe d'intelligence, je vous permets de le rappeler quand même. Donc, j'évolue sur ce thème doucement. Mais il est clair qu'à un moment donné, on y entre. Et pas simplement parce qu'on le décide. Il y a des caps. Si vous voulez, vous voyez, à un moment donné, on sort de l'adolescence. Là, je pense que tous ceux qui sont dans la salle, vous l'avez senti. Ou au moins, vos proches vous l'ont dit. Ah, ça va mieux. Moi, mes parents m'ont dit, c'était en terminale. Ils m'ont dit, oh, cette année, du coup, je pense que je devais être un peu infernal. Mais ce n'était pas de ma faute quand j'étais adolescent. Mes parents avaient toujours tort et faisaient exprès de me contredire, etc. Donc, si vous voulez, ce n'était quand même pas de ma faute. C'était difficile pendant l'adolescence. Bon. Je tiens à le souligner pour l'image de Marc, quand même. voilà, on sait, on l'a vécu. Et peut-être encore plus net, quand on est sorti de l'enfance et passage à l'adolescence, parce qu'il y a eu une telle mutation dans notre chair, dans notre corps, notre sexualité en particulier, que, ouf, on sent bien, on n'était plus dans l'enfance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout abandonné de l'enfance. Heureusement qu'on n'a pas tout abandonné de l'enfance. Si vous voulez, les âges se succèdent, mais on ne perd pas tout. Mais on est différent. Heureusement que vous n'avez pas tout abandonné de la petite enfance, puisque c'est pendant la petite enfance que vous avez appris à parler, par exemple. Ce serait dommage. Voilà. Ou alors, c'est vraiment, c'est l'accident, cérébral. Voilà. Là, effectivement, il faut tout réapprendre à parler, réapprendre à tout ça. Donc, il y a des choses qui se cumulent en nous. Mais il y a quand même un moment. Alors, voilà la question par laquelle je termine. Donc, si vous êtes dans cet âge de la vieillesse et soyez ici sans honte, parce que moi, je ne vois pas pourquoi vous serez malheureux. Moi, j'ai toujours, à chaque âge de mon existence, on a connu des petits problèmes. Je parle comme un homme qui a eu la grâce d'être protégé de beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. Je le dis, tout simplement. Voilà. Il y a tellement d'atrocités dans le monde, même sur les enfants, que voilà, on a été protégé de ça. Bénissez le Seigneur. C'était votre cas. Voilà. Mais je crois qu'à chaque âge de la vie, on peut être très heureux. Je lui dis, ces vieux prêtres, ces vieilles évêques qui nous disent, parce que moi, j'avais coincé cet évêque, Mgr Brunon. J'ai dit, mais alors, au fond, vous nous parlez déjà depuis trois, quatre soirs. Si vous aviez un mot, on est un peu, quand on est jeune, on se croit tout permis. Je lui dis, mais au fond, Mgr, si vous aviez un mot pour résumer tout, bonheur. Il est passé 80 ans, largement. donc posez-vous la question de se dire, c'est quoi un vieux vert et c'est quoi un vieux sec ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, un vieux qui porte encore des feuilles et des fruits, et est-ce que la dynamique du songe n'est pas quelque chose qui peut vous habiter au moment où vous allez rencontrer ces jeunes, tout simplement dans vos familles, peut-être, ou dans vos paroisses, etc., avec quel esprit allez-vous vous approcher d'eux ? C'est très concret ce que je dis là. Vous allez leur faire une leçon parce qu'ils se tiennent mal à la messe. Je n'ai pas dit qu'ils se tenaient bien nécessairement, mais est-ce que c'est ça l'approche essentielle ? La posture critique, par exemple, elle a aussi sa place. Il faut accepter, même moi, que je sois critiqué. Mais vous savez très bien qu'on accepte les critiques que des gens. qui ont déjà signalé le positif et donc dont on sait qu'ils sont bienveillants et dont on sait que leur critique sera constructive. Sinon, on ne l'accepte pas. Ou alors, c'est que vous êtes un grand saint, vous n'êtes pas fabriqué comme moi et comme les autres. Je pense que la plupart des gens, vous êtes fabriqué comme moi. Vous acceptez la critique, mais parce que, voilà, la première approche, la première rencontre, ce que vous avez de meilleur à donner, qu'est-ce que c'est ? Et puis, quand je me trouverai avec des jeunes dans quelques semaines, je leur poserai la question en disant, si vous avez des grandes oreilles, je ne parle pas de la NSA, vous écoutez, vous aussi, les jeunes. Vous avez le droit d'écouter, même le devoir d'écouter, vous aussi, les jeunes. Écoutez les anciens, mais n'écoutez pas ceux qui sont aigres parce qu'ils vont vous aigrir. Vous savez, le vinaigre, malheureusement, ça corrompt même le bon vin. Mais écoutez ceux qui ont des rêves et qui sont capables, l'espace d'une soirée, de vous dire, voilà ce que j'ai rêvé et finalement, ce n'était même pas encore aussi beau que ce dont je rêve maintenant. Merci. C'est peut-être 5-10 minutes pour une ou deux questions, comme ça, vous ne repartez pas trop tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question qui concerne le sujet de ce soir ? Ce soir, pas du sujet. Ou est-ce que Milouz a une question ? Pas encore. Pas encore. Ça vient. C'était limpide. C'est une question, ce n'est pas une question, c'est... Pour les anciens qui passent de la vie à tir, dans la transition de vie active retraite, qui est un peu le cas dans cette pandémie aussi, j'espère. Enfin, j'espère. Il y a le fait d'abandonner l'action, le fait de se libérer de la transibilité. Plus personne vient de le voir pour demander des conseils, pour prendre des décisions. Donc, il y a une espèce de retrait, de retrait, de retrait, de retrait progressif de l'importance sociale qu'on peut avoir qui peut être un petit peu déstabilisante. Et donc, comment peut-on vivre ce passage ? Comment vivre ce passage, j'ai employé le mot, et qui peut être évidemment sous un angle douloureux, donc on peut peut-être le nommer crise parfois, au moment où la retraite correspond à un vrai retrait de la vie active, en sachant qu'il peut y avoir deux formes de retrait ou de retraite. La première, c'est de la vie professionnelle. Certains d'entre vous, ce sera été à 60 ans, 62 ans, 65, on va dire, grosso modo. Et puis, il y a aussi, et c'est la deuxième phase qui n'est parfois pas plus facile non plus, le retrait de toute implication même bénévole d'action. Il y a aussi une forme de reconnaissance, par exemple, dans des associations, quand vers 70, 75 ans, vous comprenez où on vous fait comprendre que maintenant, voilà, laissons la place à d'autres. Ce qui peut être une deuxième forme. La vieillesse, aujourd'hui, comporte certainement, je pense, au moins trois phases. La dernière étant la phase que j'appelle de la dépendance, chez soi ou dans des établissements prévus pour. Voilà. Alors, c'est une phase qui est très compliquée, qui est très difficile, mais qui est nécessaire. et c'est là où je dis nous pouvons apporter autre chose que nos actions, même si je comprends que les actions sont utiles et que souvent, en retour de ces actions, il y a une reconnaissance sociale. Bravo, vous êtes président d'une association, vous faites beaucoup de bien, voilà. Ou bien la reconnaissance tout simplement professionnelle. Donc, c'est une phase qu'il faut accepter et qu'on accepte, comme toutes les phases, d'autant mieux qu'on sait ce qu'on abandonne mais qu'on sait aussi ce vers quoi l'on va. Si l'on ne sait pas, on est les yeux fixés sur ce qu'on lâche et à cet âge-là, ce qu'on lâche, c'est du concret. Comment dire les choses ? Quand on passe, par exemple, de l'adolescence à l'âge de la jeunesse, on est encore vers du concret et du concret, voilà, vivement que j'ai 18 ans, je pourrais conduire la voiture. Donc, on quitte finalement sans regret les âges qu'on vient de quitter parce que c'est immédiatement visible. Quand on est à 75 ans et qu'on doit peut-être ou 78 ou 80 ans connaître ce que j'appelle le deuxième retrait, c'est beaucoup plus difficile parce que justement ça va être placé entre guillemets sous le sceau de l'inutilité. Et croyez-moi, la société telle qu'elle est construite aujourd'hui va vous le faire comprendre encore plus. tu vas nous coûter de l'argent, y compris en famille. Et toute la maison dont j'aurais dû hériter va être bouffée par la maison de retraite. Non, mais il faut parler concrètement. Voilà. Et ça peut durer 8 ans, 10 ans, 15 ans aujourd'hui. Donc, je suis très prudent sur ces histoires de fin de vie parce que même le formatage de la famille est tel qu'on va pouvoir dire allez grand-père, faire comprendre au grand-père que ce serait bien s'il pouvait partir, peut-être un peu plus vite que prévu. N'est-ce pas ? Voilà, douce, de façon douce. Et c'est là où je dis non. Il y a encore une utilité. Et tant que vous pouvez au moins raconter, n'est-ce pas ? Alors racontez, je vous en prie. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires en vous. Ce n'est pas pour rien que c'est d'un homme presque mort, l'expression est de l'épître aux Hébreux, Abraham, que Dieu va faire jaillir le renouveau de l'univers. D'accord ? Il était très âgé, Abraham. C'est un choix. Quand on est Dieu, on peut prendre un homme de 40 ans, ça n'a aucune importance. Vous êtes d'accord avec moi ? Non, non, il l'a choisi pour une fécondité extraordinaire. Et la dernière phase de l'existence, c'est Jésus en croix où les mots deviennent d'une... J'ai soif. Ça devient extrêmement... Les fameuses sept paroles du Christ en croix, si vous voulez, il y a des méditations extraordinaires là-dessus. On a laissé les discours, on a laissé les discours d'adieu, on est vraiment sur la souffrance d'où jaillit cette parole extraordinaire et surtout le grand cri final. Cette vie-là est la plus féconde de toutes les étapes de la vie du Christ. Et si nous, chrétiens, on n'est pas capable de le voir, de le dire et un jour de le vivre, alors effectivement on va vivre comme un homme selon le monde et non pas selon le Christ. Si j'avais, si vous voulez, un parallèle affaire avec la vie du Christ, l'âge de la vieillesse commence avec la passion de Jésus et on pourrait distinguer, mais je ne vais pas le faire ce soir, les différentes étapes de la passion de Jésus où cessent les miracles, où cessent les sermons d'enseignement, cesse ce qu'on appelle la vie publique, la vitalité, la surface sociale si vous voulez de Jésus, reconnu comme un, certains me diraient un gourou, d'autres me diraient un rabbi, un homme qui a l'autorité, vous voyez, c'est toute une phase extraordinaire de la vie du Christ. Et puis à un moment donné, il cesse et là, il entre dans une autre spirale. Alors, il faut raconter. Et si j'avais à vous donner l'exemple dans la vie de Jésus, le parallèle, alors évidemment, vous allez me dire Jésus a 33 ans, d'accord, mais il condense, il résume tout un parcours, je sais bien, il n'a pas 60 ans à ce moment-là, voilà, mais c'est pour ça que par exemple, un saint Tyrénée veut faire mourir Jésus à 50 ans, parce qu'à son époque, l'âge de la vieillesse commence à 50 ans, les six âges de la vie, on les retrouve dans toute la tradition, mais pas nécessairement avec le même déploiement temporel, vous voyez, l'adolescence, si vous voulez, ne se terminera pas nécessairement à 17 ou 18 ans comme aujourd'hui, ça amènera peut-être à 12 ou 14 ans, vous voyez, d'accord, un échelonnage différent, voilà, parce qu'il veut absolument que le Christ, un saint Tyrénée, meurt vieux, justement, et traversait tous les âges de la vie, mais en fait, c'est inutile, même s'il n'a que 33 ans, ce qui est quand même archiprobable, une grosse trentaine, c'est Saint-Luc qui le dit, il a 30 ans quand il commence sa vie publique, je ne fais pas de raison, Saint-Luc est quand même mieux informé que tous nos historiens, voilà, et puis la vie publique, ça dure, on le sait, trois packs, trois ans à peu près, grosso modo, il y a à peu près, grosso modo, 33 ans, mais en réalité, c'est la fin de vie qui est intéressante, vous voyez, qui corrécide avec la période de la vieillesse, et là, je ne peux que vous inviter à avoir vraiment un regard chrétien sur l'existence humaine, est-ce qu'un homme qui peut encore parler, raconter quelque chose, voilà, sourire, partager quelques mots, j'ai accompagné maman en soins palliatifs, comme peut-être certains d'entre vous, voilà, moi je suis fan de la fin, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, plus tard sera le mieux, mais je trouve que les soins palliatifs, j'ai eu l'expérience à travers maman, quand c'est bien accompagné, c'est extraordinaire, on tire le meilleur encore de la personne. Vous acceptez une question de Mulhouse ? Oui. C'est une grand-mère qui vous pose la question suivante, la grâce de l'enfance n'existe-t-elle que par le baptême ? Ah non, alors bien sûr que non, la grâce dont je parle, c'est la grâce qui touche des âges de la vie, donc je suis dans un regard où Dieu s'intéresse à chaque être humain, à chaque homme pour lequel il est mort, bien d'accord, il a sauvé tous les êtres humains. Donc les grâces que je dis sont des grâces qui sont liées non pas à des grâces sacramentelles, par exemple le baptême, la confirmation, l'ordination sacerdotale, le mariage, etc. Ce sont des grâces qui se surajoutent, bien sûr, à ce que j'ai appelé ces grâces qui viennent à chaque âge de l'existence, puisque Dieu se lie, c'est le Concile Vatican II qui le dit mieux que moi, le Christ, par son incarnation, s'est lié à tout homme dans sa chair. D'accord ? Donc c'est ce dont il s'agit là. Je ne sais pas si j'ai été clair et si ma réponse est claire. Mais voilà. Ensuite, que la grâce du baptême soit donnée à des petits-enfants, ça ne me gêne pas du tout parce que ça coïncide avec le fait que Dieu est en alliance avec l'homme dès le sein de sa mère. mais une alliance qui est une alliance dans la grâce, je veux parler. Pas simplement parce qu'il nous a créés. Il nous habite, il nous accompagne, il nous remplit de son esprit saint. Alors, ceci dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas baptisé qu'on ne fait pas de péché non plus. qu'on soit bien clair parce que parfois, on a l'impression qu'il n'y a que les baptisés qui sont sous le seau du mal et du péché. Non. Tout être humain, tout être humain est à la fois, a comme enjeu suprême de sa liberté d'accepter les grâces de Dieu, même s'il ignore son nom, d'accord, de Dieu, et en même temps de refuser les sollicitations du mal. Ça, de ce côté-là, baptisé, confirmé, ordonné ou simple, mortel, ignorant tout de la religion chrétienne, nous sommes soumis aux mêmes enjeux. Je ne sais pas si c'est clair, non ? Oui. Et donc, encore une fois, quand je parle de la grâce de chaque âge de la vie, je ne parle pas simplement du développement humain où, effectivement, le psychologue ou le pédiatre va identifier voilà, là, il a passé tel cap, là, maintenant, il est en capacité 2, etc. En plus de tout cela, Dieu dit, un petit enfant, ça peut apporter quelque chose au monde entier. Allez, une dernière. Petite dernière, je voulais choisir. Ah non, 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 non. Alors, vous parlez des grâces divines spécifiques selon les âges, cette catégorisation n'est-elle pas aventureuse ? Mais non, certainement pas, c'est parce que ce n'est pas une invention de ma part. Voilà. Simplement, comme personne ne vous en a jamais parlé, eh bien, vous trouvez que c'est nouveau et peut-être aventureux. Voilà. Tout simplement. Il y a une impasse. On n'a plus parlé d'une théologie sérieuse de l'histoire. Là, je parle de l'histoire du monde, n'est-ce pas ? Et on n'a plus parlé. Et moi, simplement, je pose la question, alors, à quoi ça sert le temps ? À quoi ça sert ? Sinon, à perdre du temps, à se dire vivement que je sois comme les jeunes de 14 ans, vivement que j'ai 18 ans, que je puisse avoir mon autonomie et tout, ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Le temps n'est plus que du temps perdu. N'est-ce pas ? Voilà. Et autant, je ne peux pas me dire avec précision, attention, on rentre dans l'âge de la vieillesse. À tel âge, bon, ce sera... Voilà, ça va dépendre aussi des conditions de vie. Si vous êtes femme en Afrique, excusez-moi de le dire, même maintenant, encore aujourd'hui et combien plus en 1900 ou 1950, croyez-moi, à 45-50 ans déjà, vous serez sur une phase quand vous les rencontrez. Michel Serres disait, vous voyez, par exemple, les vieux qui apparaissent dans... Les vieux, les vieux des pièces de Molière, la Vare et tout ça, c'est des gens qui ont 40 ans, 45 ans. Alors là, je suis d'accord, je ne peux pas m'aventurer à dire, ça va dépendre des civilisations, ça va dépendre des conditions de vie extérieures. L'âge d'adolescence, par exemple, quand on se met au travail très vite, c'est sûr qu'on sort de l'adolescence avant 18 ans. Comment qualifiez-vous des jeunes mariés qui ne veulent pas d'enfants parce que le monde à venir n'est pas gay ? Parce que c'est des gens qui ont besoin de rencontrer des gens comme vous. Et je ne plaisante pas. Je vous rappelle que le devoir, alors là, votre devoir d'humanité et votre devoir de chrétien, c'est de rendre aussi l'espérance à un monde, quand je vois les questions des jeunes, qui, pour des jeunes en particulier, paraît fermé comme une impasse, mais sauf que l'impasse c'est quand même ouvert par là où on est rentré, mais comme une prison, quoi. Que ce soit au plan écologique, que ce soit au plan du boulot, trouvez-moi un lieu, et voilà. C'est rapidement, il est historien et britanniste. Et il a publié, je ne sais pas,